Maintenant on est grand, on apprend à lire On a droit au roman, mes premiers j'aime lire Des histoires qui font peur, d'autres qui font rire Du passé, du présent et de l'avenir Maintenant qu'on est grand, on va pouvoir lire Tout un monde à découvrir, mes premiers j'aime lire Mes premiers j'aime lire présente Un roman écrit par Juliette Mélon Jean et le monstre de la caverne Si tu écoutes cette histoire en lisant ton magazine Tourne la page quand tu entends Chapitre 1, l'or de Fulbert Essoufflé par l'escalade, Jean s'est assis Du haut des murailles, il regarde le château du seigneur Fulbert C'est un château immense Son donjon touche le ciel Et ses toits sont recouverts d'or Dans le village, tout le monde travaille pour le seigneur Fulbert A longueur de journée, les hommes creusent la terre pour trouver de l'or Les enfants trient les pépites Et les femmes les portent au château Car le seigneur Fulbert aime l'or plus que tout Quand le travail est fini, les enfants jouent dans les rues Les villageois, fatigués, se reposent devant leur maison Ils contemplent le château si beau Les murailles si hautes Ils pensent à la richesse de Fulbert Et ils oublient Morold Le monstre qui vit dans la caverne à la sortie du village Pourtant, le monstre Morold est redoutable Chacun a déjà vu son ombre gigantesque sur les parois de la caverne Ce soir encore On entend résonner ces hurlements C'est l'heure où le seigneur Fulbert Apparaît sur son cheval Arnaché d'or Il crie au villageois Rentrez chez vous Je vais porter son repas à Morold Inclinez-vous devant moi Et dormez tranquilles Alors Tous les habitants s'inclinent Soulagés d'être si bien protégés Tous Sauve Jean Car Jean n'est pas là Il est sur la muraille Mais le seigneur Fulbert ne le remarque pas Il ne voit que les dos qui s'abaisent devant lui Et le reflet de son épée dorée Quand la nuit est venue Jean rentre chez lui Le voilà ! Crie Bertille Sa petite sœur Son père laisse éclater sa colère Quand cesseras-tu d'escalader les murailles ? Tu sais bien qu'il est interdit de quitter le village Dehors, le monde est dangereux Le seigneur Fulbert nous le répète assez La mère de Jean S'englote Veux-tu te faire dévorer par Morold ? Jean n'a rien le droit de dire Il va se coucher Allongé sur sa paillasse Il murmure à sa petite sœur Bertille Un jour, je partirai Je quitterai le village Et j'irai voir par-delà les murailles À quoi ressemble le monde Puis, Jean sombre dans le sommeil Jusqu'au lendemain Chapitre 2 Morold, le monstre Au village, les semaines passent Un soir, Jean ouvre la fenêtre Il sent le vent qui souffle d'ailleurs Il respire profondément Et dit Je dois partir Alors, sans un bruit Il sort son baluchon Il met dedans Tout ce qu'il possède de précieux Le briquet de son grand-père Et ses chaussettes De laine chaude À cet instant Une petite main Tape dans son dos C'est Bertille Elle lui tend un mouchoir noué Et chuchote Tiens Prends mes biscuits Jean sourit dans le noir Il fait un petit signe à sa sœur Puis s'échappe par la fenêtre Bertille sait que son frère S'en va voir par-delà les murailles Sans bruit Jean franchit les murailles Puis Il redescend lentement Vers l'inconnu Seul sur la route Jean fait quelques pas Et observe la nuit Déjà Il aperçoit la caverne creusée Dans la montagne Jean marche prudemment Mais Très vite Le monstre se met à grogner Morold m'entend Se dit-il Alors Il enlève ses sabots Et enfile ses chaussettes de laine Pour que Morold ne le voit pas Jean décide de prendre le sentier Qui monte au-dessus de la caverne Mais Il a beau être silencieux Le monstre le sent Et se remet à gronder Que faire Sur le chemin Le garçon ramasse des herbes sèches Puis Avec son briquet Il allume un petit feu Le monstre se tait Et j'en pense C'est bon La fumée cache mon odeur En quelques secondes Il se hisse au-dessus de la caverne Jean découvre alors Un trou dans le rocher On dirait une cheminée Pas à pas Jean s'approche Les cailloux glissent sous ses pieds Je vais enfin connaître ce monstre Se dit-il Mais tout à coup Morold hurle Et c'est la catastrophe Jean trébuche Perd l'équilibre Et dégringole dans le trou Quand il revient à lui Jean est allongé au sol Immobile dans l'obscurité Il devine la présence du monstre Son souffle se rapproche Et j'en songe Il va me dévorer Soudain Quelque chose de rugueux Passe sur son visage Stupéfait Jean s'écrit Mais Il me lèche Jean bondit sur ses pieds Sors les gâteaux de sa poche Et les jette au sol Aussitôt Morold Se précipite Alors À la lueur de son briquet Jean découvre enfin le monstre Morold Tu n'es qu'un bon gros chien Tu hurles Parce que tu as faim Parce que tu es tout seul Et tes cris résonnent Quand ton ombre se projette Sur les murs de la caverne Tu deviens si grand Qu'on te prend pour un monstre Jean le détache Et dit Viens mon chien Il faut retourner au village Avant le lever du jour Chapitre 3 Enfin libre Devant la lourde porte du village Jean appelle Ouvrez ! C'est moi ! Jean ! Des hommes poussent prudemment la porte à deux bâtons Jean leur dit Allez chercher tout le monde J'ai une grande nouvelle Bertille Et les parents de Jean Sont les premiers à arriver Peu à peu Tout le village se rassemble Devant la porte grande ouverte Jean montre le chien et dit Voici Morold Le monstre de la caverne Bertille Les yeux brillants Passe ses bras autour du cou du chien Le père de Jean Est très fier de son fils Il prend la parole à son tour Et explique Ainsi Nous avions tous peur De l'ombre d'un chien Mais c'est le seigneur Fulbert Qui nous a trompés Il voulait nous faire travailler durement Pour amasser son or Une clameur s'élève Chacun hurle Abba Fulbert Le seigneur Fulbert Le seigneur Fulbert Entend les cris Il voit les portes ouvertes Et Morold dans liberté À l'instant Il comprend Et il a peur Alors Il court se barricader Pour toujours dans son donjon doré Tandis que Jean et les villageois Partent au-delà des murailles À la découverte du monde Et maintenant Mes premiers j'aime lire te proposent Les petits mots de Zoé Quand je vois ces chants de fleurs Je chante La, 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 la Ton chat dans les chats M'enchante Leo Appla 2 4 2 3 4